Bonjour tout le monde, il me fait plaisir de faire une petite vidéo pour vous, ça fait longtemps que je n'en ai pas fait un et je voulais prendre le temps maintenant de le faire. Pour vous remercier mes anciens, je les appelle toujours mes anciens, pour vous remercier de toujours être là avec moi. Je vous remercie beaucoup pour les références que vous m'apportez. J'ai énormément de références et ça me fait énormément plaisir parce que ça montre que le travail que je fais a vraiment un impact sur votre vie. Dans le fond, vous créez votre impact sur votre vie. Moi, je suis un guide pour vous et le fait de référer, ça démontre vraiment que ça fonctionne et ça me fait vraiment plaisir. Je remercie aussi tous les nouveaux sur mon site internet. Il y en a beaucoup qui ne me connaissent pas. C'est ça, mon nom est Isabelle Plante. Je suis guide multidisciplinaire et spécialiste en hypnose holistique et énergétique. Je voulais vous expliquer un petit peu mon travail aujourd'hui. Mon travail qui consiste à vous aider à retrouver à l'intérieur de vous votre propre potentiel. C'est de vous guider par des méthodes, qui est l'hypnose, à reprendre le contrôle de votre inconscient. Dans le fond, c'est à travailler avec lui pour éliminer tout ce qui est blessures et croyances que vous avez accumulées depuis que vous êtes petit et petite dans le ventre de votre mère. Et qui crée aujourd'hui peut-être des patterns de vie. Toujours le même type de conjoint, toujours le même type de travail, toujours le même malaise que vous avez de la misère à vous débarrasser. Ce qui fait en sorte qu'en hypnose, on prend le temps de travailler avec l'inconscient pour éliminer les choses que vous n'avez plus besoin. Ce n'est pas messe-mère. Beaucoup de monde me pose la question. Non, je ne suis pas messe-mère. Je travaille complètement différemment. C'est que mon but, c'est de vous redonner le contrôle de vous-même et non de prendre le contrôle de vous. Donc, ça ne me donne rien de vous faire faire le petit cochon à côté de moi. Ce n'est pas comme ça que vous allez grandir. C'est vraiment quand vous allez entrer à l'intérieur de vous, selon les techniques, vous allez faire vous-même votre travail de nettoyage qui va faire en sorte que vous allez grandir énormément. Pour moi, tout a débuté, voilà 8 ans, lorsque j'ai fait une très, très grosse dépression. J'ai fait une dépression parce que je ne m'écoutais plus. J'avais de très, très jeunes enfants. Je ne prenais plus de temps pour moi. J'avais de la misère beaucoup à mettre mes limites. Je devais être la femme parfaite, la blonde parfaite, la mère parfaite, la maîtresse parfaite. Je devais être parfaite en tout. Et je crois que ça m'a rattrapée. Le corps parle. Je crois énormément que le corps parle. Et le corps m'a dit, c'est assez. Couché pendant trois semaines de temps, je ne suis plus capable de rien faire. C'était un moment qui était très difficile et je le compte en plusieurs, plusieurs, plusieurs mois. Où est-ce que je me suis retrouvée avec seulement 115 livres? Je n'étais pas grosse. Je n'ai repris juste un petit peu, mais je n'étais pas grosse. Mon chum a toujours été avec moi pour m'aider avec les enfants. Il est encore avec moi aujourd'hui et je lui en remercie énormément. Mais il a toujours, toujours été avec moi et c'était un moment très, très difficile. J'avais deux choix. Soit le premier choix, de continuer à être malade, de ne rien changer dans ma vie et de continuer à être une victime. D'être sur la grosse médication et de ne pas être là. Parce que sur la grosse médication, on n'est plus là. Ou le choix de dire que maintenant, je change ma vie, je reprends le contrôle de ma vie et ma vie peut être autrement. Oui, j'ai été demandé de l'aide. Ça, c'est sûr et certain. J'ai rencontré des personnes extraordinaires qui m'ont donné des conseils, qui m'ont guidée, qui m'ont aidée à reconnaître qui j'étais à l'intérieur de moi et à mettre mes limites. Donc, moi, c'est comme ça. Et je n'ai pas besoin de plaire à tout le monde. Le plus important, c'est de faire de mon mieux. Et je l'ai appris. Et c'est là qu'il y a parti ma vie où est-ce que j'ai énormément grandi. D'où en est venu maintenant le fait que j'ai pris des formations en hypnose. Formation en hypnose qui m'a aussi aidée encore à grandir parce qu'on a toute la vie pour grandir énormément. Sauf que la formation en hypnose, ça m'a permis de m'apercevoir que je pouvais aider les gens à vivre leurs propres changements. Parce que moi, j'ai vécu les miennes et j'avais l'expérience et les outils. Et en plus des formations que j'avais suivies, ça me permet aujourd'hui de vous aider énormément et de vous comprendre. J'aime tellement les gens. Quand je vous vois qu'à chaque petit pot que vous faites, à chaque séance que vous vous améliorez de plus en plus, c'est wow! Je suis super contente. Parce que je sais que vous pouvez le faire. Parce que moi, je l'ai fait. Si moi, j'étais capable, vous êtes capable de vous améliorer et de changer votre vie. L'hypnose, ce que ça permet dans le fond sur mon travail, ce que ça permet, c'est surtout de reprendre le contrôle de vos émotions. De diminuer votre stress. Être capable de diminuer votre stress, vous êtes capable de le faire. D'équilibrer votre vie parce que la vie a besoin d'un équilibre, que ce soit alimentaire, au niveau des exercices, au niveau de la santé mentale, émotionnelle, physique. Tout ce qui est à ces niveaux-là a besoin d'un équilibre. Donc, de vous apporter cet équilibre-là à l'intérieur de vous. D'augmenter vos énergies aussi. Parce que souvent, on est dit « Ah, je suis fatiguée, j'ai de la misère. » Surtout à l'automne. Il y en a beaucoup qui ont dit « Oh, j'ai de la misère, il y a moins de lumière. » Comment faire pour aller chercher l'énergie? On est capable de le faire. Et ensuite, de reconnaître qui on est dans notre propre potentiel. Parce qu'on a un énorme potentiel à l'intérieur de nous, excusez-moi, de création. Mais si on ne prend pas la peine de s'arrêter, de savoir qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on ne veut plus, et de focusser sur ce qu'on veut pour créer notre objectif afin de justement créer ce futur-là qu'on aimerait avoir, bien, c'est de prendre le temps de le faire. Si on a la tête pleine, parce qu'on a tellement de choses à faire, puis que ça bouge trop dans notre vie, on n'est pas capable de s'arrêter et de dire « Oh, un peu, là, qu'est-ce que j'aimerais changer dans ma vie? » Qu'est-ce qui serait parfait pour moi pour que j'aille un grand, grand, grand bonheur? Et ainsi, créer votre propre bonheur. Vous êtes capable de faire, de créer votre propre bonheur. Bien, j'espère que ce petit vidéo-là va faire en sorte que ça va vous donner une idée un petit peu de ce que je fais. Vous pouvez me rejoindre sur mon site web qui est le www.isabelplanteguide.com ou sur mon Facebook qui est Isabelle Planteguide. Ça va me faire plaisir. Écrivez-moi. Moi, c'est ça, je travaille. J'ai mon bureau. Je fais beaucoup, beaucoup d'heures. Et j'aime toujours ça vous rencontrer. Puis, n'oubliez pas que vous êtes le créateur de votre vie et que moi, je suis votre accompagnatrice ou votre guide pour vous aider à trouver ce beau chemin-là qui vous attend, tout simplement. Je vous embrasse fort et je vous souhaite une excellente journée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501